... Me voici dans Plymouth avec le professeur Steve Sparks et tous deux, nous allons vous entraîner avec nous dans une excursion géologique retraçant l'éruption de la Soufrière-île de Montserrat. Il s'agit d'un volcan endésitique situé à 80 km au nord de la Guadeloupe. Le film que vous allez voir retrace l'éruption de ce volcan, présente les différents phénomènes volcaniques et les risques qui leur sont associés et décrit les méthodes de surveillance modernes utilisées sur les volcans actifs. La Soufrière-île est un exemple exceptionnel de volcanisme dark qui illustre une vaste panoplie de phénomènes éruptifs. Mise en place d'un dôme de lave, coulée pyroclastique, nuée ardente, explosion, retombée de cendres, écroulement sectoriel, coulée de boue. Vous apprendrez les processus magmatiques qui sont liés au volcanisme dark ainsi que les conséquences humaines et géologiques d'une telle éruption. Vous verrez combien les méthodes de surveillance géophysique, sismologie, déformation, gaz volcanique nous renseignent et nous aident à mieux comprendre l'évolution des volcans. La Soufrière-île est située au nord des Caraïbes. Elle constitue l'un des onze volcans actifs de l'arc récent des Petites Antilles. Cet arc s'étend de la Grenade, au sud, à Sabah, dans le nord. L'île de Montserrat couvre une superficie d'environ 18 km² dont le volcan occupe la moitié sud. Pour comprendre le volcanisme dark, nous devons d'abord nous rendre sur les rimes médio-océaniques. C'est là que l'épanchement de basalte forme la croûte lithosphérique. C'est le phénomène d'accrétion. Au niveau de la dorsale médio-atlantique, située plus de 2000 km à l'est de Montserrat, l'eau de mer, au contact avec le basalte, s'échauffe et fuse violemment à une température de 350 degrés Celsius, formant des sources chaudes plus connues sous le nom de fumeurs noires. De l'eau se dissout alors dans le basalte. Cette hydratation du magma est le fondement de l'existence des volcans endésitiques, comme la Soufrière-île. Au niveau des Antilles, la plaque atlantique plonge dans le manteau sous la plaque caraïbe à une vitesse de 2,5 cm par an. L'enfuissement de la croûte océanique provoque, à haute pression et haute température, la migration dans le manteau supérieur des molécules d'eau qu'elle contient. Ce phénomène provoque, à une profondeur d'environ 100 km, la fusion partielle du manteau. Ceci entraîne la formation de magma hydraté qui, plus léger, remonte vers la surface pour former un arc volcanique. Les éruptions volcaniques ne sont pas un phénomène étranger au Caraïbe. La volcanologie moderne a en fait pris naissance sur l'île de Martinique, située au sud de Montserrat. En 1902, la montagne Pelée est une éruption violente qui détruisit la ville de Saint-Pierre, tuant 28 000 personnes en l'espace de quelques minutes. Ce fut l'une des catastrophes les plus grandes de ce siècle et la première fois que les phénomènes meurtriers appelés coulées pyroclastiques ou nuées ardentes furent observés par des scientifiques. Montserrat est un territoire britannique colonisé pour la première fois en 1632. Avant l'éruption, l'île avait une population de 12 000 habitants. La pittoresque capitale, Plymouth, située sur la côte ouest, était le siège d'une économie florissante. Bien que dévastée par le cyclone Hugo en 1989, l'île était redevenue financièrement indépendante en 1995. Il y avait un moulin Harry, plusieurs industries cotonnières, une large population de Britanniques et de Nord-Américains, ainsi qu'une école de médecine ayant 600 étudiants. Montserrat était connu sous le nom d'Île d'Émeraude et était renommée pour son accueil chaleureux. Souvent présentée comme l'image type des Caraïbes, l'île a attiré des stars comme Sting, les Beatles, Eric Clapton et Stevie Wonder aux célèbres studios d'enregistrement R. Malheureusement, les terres les plus fertiles se trouvaient sur les flancs du volcan et le sud était la région la plus agréable. La Soufrière-Île était déjà reconnue comme un volcan actif, constitué d'un ensemble de dômes andésitiques. Ces dômes formaient plusieurs pics escarpés entourés par des pentes douces de dépôts pyroclastiques. Le volcan s'est formé il y a environ cent mille ans. Un large écroulement de flancs produisit il y a quatre mille ans une large dépression en fer à cheval de un kilomètre de diamètre avec des murs de cent à cent cinquante mètres de haut. Cette dépression ouverte vers l'est est connue sous le nom d'Englishes Crater. Les flancs du volcan sont drainés par de profondes vallées appelées localement Gauth. Des séismes d'une magnitude supérieure à celles généralement relevées dans une région volcanique furent pour la première fois observés en 1992 par les scientifiques de l'Université of West Indies. Entre 1992 et juillet 1995 18 périodes d'une intense activité sismique se produisirent. Il y eut dans le passé plusieurs crises vers 1890 1930 et 1960 aucune n'aboutit à une éruption. De ce fait les séismes ne furent guère liées à une éruption en préparation. Le 18 juillet 1995 des bouches éruptives s'ouvrirent dans Englishes Crater. Durant les quatre premiers mois l'activité consista en d'intenses séismes de puissants jets de vapeur et d'explosions d'une puissance croissante. Les tremblements de terre furent localisés ainsi que vous le voyez sur la carte à la fois sous le volcan et sous une colline située à 5 km. Leur foyer fut estimé à une profondeur supérieure à 6 km et leur alignement suggère une zone tectonique affaiblie orientée vers le nord-est. A l'approche du magma les nappes phréatiques se surchauffèrent et de la vapeur s'échappa à travers les fractures nouvellement ouvertes dans Englishes Crater. Des explosions de plus en plus violentes se produisirent en août projetant de grandes quantités de cendres dans l'atmosphère. D'impressionnants nuages de cendres appelés Surge Basal dévalèrent les flancs du volcan. L'un d'entre eux engouffra Plémousse le 21 août 1995 et déclencha une panique provoquant l'évacuation spontanée de la ville. Heureusement, de tels nuages sont froids et n'y eut aucune victime. Du magma andésitique atteint la surface à l'intérieur d'Englishes Crater le 15 novembre 1995. Un dôme de lave commença alors à se former. L'andésite est très différente des laves basaltiques. Le comportement des volcans basaltiques tels le Kiloéa à Hawaï vous est familier. La lave basaltique est très fluide. Les gaz s'en échappent facilement en produisant de spectaculaires fontaines de lave. Des coulées de lave à 1200 degrés s'épanchent aisément sur les flancs de la montagne en de rapides flots qui peuvent parcourir plusieurs kilomètres. Le magma andésitique est bien plus froid 850 degrés dans le cas de la Soufrière-île et renferme des teneurs élevées en gaz volcanique. Au moment où le magma parvient à la surface de la Terre c'est déjà une roche cristalline chaude dont la viscosité est un million de fois supérieure à celle du basalte. La lave est si visqueuse qu'elle s'accumule à la sortie du conduit en édifiant un dôme de lave. L'éruption de la Soufrière-île nous fournit l'opportunité de comprendre les mécanismes de croissance des dômes. Durant les tout premiers mois de l'éruption le dôme se développa par l'apport de dizaines voire de centaines de milliers de mètres cubes de magma s'empilant au sommet. Parfois la lave fraîche est émise le long de zones de cisaillement ductile formant de grandes aiguilles. L'ensemble a une apparence chaotique et fragmentée. De jour, le dôme ressemble à un empilement gris de décombre alors que de nuit il est incandescent. Il est très instable et la lave toute récente scise près du sommet se fragmente et dévale les flancs du dôme. Cet éboulement est quasi continu. Un talis de débruit s'est effuie alors à la base de l'édifice. Laissons maintenant le dôme poursuivre sa croissance et intéressons-nous à l'Andésite en voyant comment la pétrologie peut nous en apprendre plus sur le volcan Soufriéril. Je suis venu ici pour vous parler de la pétrologie des laves émises par Soufriéril. Il s'agit d'un exemple typique d'Andésite orogénique qui contient environ 60% de silice. Cet Andésite est fortement cristallisé. Sur ce bloc, vous pouvez voir de nombreux gros cristaux d'Ernblend. Vous pouvez aussi voir des inclusions mafiques. Si nous regardons maintenant de plus près cet Andésite, vous constatez qu'il s'agit d'une roche très porphyrique qui contient surtout des cristaux de Ernblend sombres et allongés et des plagioclases blancs. Cette roche contient aussi des cristaux d'orthopyroxène, de quartz et de magnétite. La totalité d'un phénocrystal est de l'ordre de 70%. Les 30% restants forment une patte vitreuse contenant des micro-cristaux appelés micro-lites. Ici, vous pouvez voir un exemple d'inclusion mafique. Ces inclusions jouent un rôle crucial dans les éruptions de Soufrière Hills. Il s'agit de fragments de basalte finement cristallisés qui ont été incorporés à l'Andésite. Il provient de la fusion partielle de la lithosphère. Moins dense que les roches qui l'entourent, il monte et rencontre lors de son ascension un réservoir andésitique. L'intrusion de ce magma plus chaud et riche en gaz génère des instabilités qui, associées à l'élévation de température et à l'augmentation de la teneur en volatil, entraînent une surpression suffisante pour ouvrir des fractures dans le toit de la chambre et permettent au magma de se frayer un chemin vers la surface. Durant ce processus, le basalte se mélange à l'Andésite, se fragmente et est refroidi suffisamment rapidement pour former des inclusions isolées. En avril 1996, le dôme atteint un volume d'environ 25 millions de mètres cubes. Un phénomène nouveau et meurtrier se déclenche alors. Des pans entiers du dôme se détachent, générant de grandes avalanches de roches et de gaz incandescents connus sous le nom de nuées ardentes ou écoulements pyroclastiques. Ces coulées dévalent rapidement les flancs du volcan, plus ou moins contrôlés par le relief. Lorsqu'une partie du dôme s'effondre, elle se désintègre en une multitude de blocs de tailles différentes. La lave, contenant des gaz sous pression, génère rapidement une grande quantité de matériel très fin. Les nuées pyroclastiques se composent de trois parties. L'écoulement principal est une avalanche dense de roches et de cendres. Au-dessus de celle-ci se développe un nuage turbulent constitué de cendres et de gaz volcaniques. Ce nuage est créé par l'entraînement d'air dans la nuit et la dilatation des gaz libérés lors de la désintégration des blocs de lave. Une partie de ce nuage demeure plus dense que l'air. On l'appelle déferlante pyroclastique ou surge. Celui-ci se comporte comme un courant de densité. Tandis que l'écoulement principal est confiné dans les parties basses de la vallée, le surge peut balayer les coteaux, se détacher de l'avalanche et se répandre sur une grande superficie. L'autre partie du nuage ayant entraîné suffisamment d'air devient plus légère. Un panache de cendres fines et d'air chaud s'élève alors au du seuil de la nuée atteignant quelques kilomètres d'altitude. Au cours de l'année 1996, les écroulements devinrent de plus en plus large. En mai 1996, les nuées commencèrent à gagner la côte est de Montserrat puis la mer. Certaines de ces nuées furent filmées par Dave Williams de l'Observatoire volcanologique de Montserrat dans une séquence unique prise à partir de l'hélicoptère. Les nuées pénétrèrent dans l'océan et la partie du surge la moins dense roula sur plusieurs centaines de mètres à la surface de la mer. Le rapide mélange de matériel pyroclastique, chaud, avec l'eau, provoque de petites explosions phréatiques au niveau du front de la coulée. En septembre 1996, les dépôts pyroclastiques étendent le littoral de Montserrat de plus de 600 mètres. Après une phase de ralentissement, la croissance du dôme redémarra plus vigoureusement en 1997. fin mars, le magma a pratiquement rempli Anglicious Crater. Cette carte vous montre la distribution des dépôts pyroclastiques en avril 1997. Les zones rouges représentent les dépôts dans la vallée de Tare River, située à l'est du dôme. Ces dépôts furent mis en place en 1996. Les zones bleues montrent le matériel déposé dans la White River. En avril 1997, le dôme atteint les murs de Anglicious Crater et commence à déborder du mur nord. En mai 1997, des coulées pyroclastiques dévalent le long des vallées nord. Un silence pesant règne dans cette séquence alors qu'une coulée de taille moyenne dévale le long d'une vallée. En juin 1997, le volume du dôme dépasse 60 millions de mètres cubes. Nous allons maintenant étudier plus en détail deux effondrements majeurs qui se sont produits respectivement le 25 juin 1997 et le 21 septembre. Cette carte vous montre la distribution des dépôts pyroclastiques du 25 juin. L'écoulement principal, représenté en rouge, fut canalisé dans une vallée menant à l'aéroport située sur la côte nord de l'île. Les zones affectées par les déferlantes sont cartographiées en rose. Alors que la partie principale de l'avalanche déboulait dans une gorge étroite, le surge se détacha à un méandre et se propagea sur les flancs nord, tuant tragiquement 19 personnes. Cette nuit forma ensuite ce que l'on appelle un écoulement pyroclastique secondaire par sédimentation rapide des matériaux qui la constituaient. cet écoulement se propagea sur trois kilomètres dans la vallée de Bellam dans une direction opposée à celle suivie par l'avalanche. De cette position, nous avons une vue générale sur l'aéroport de Bramble qui fut évacué le 25 juin 1997. Vous voyez derrière l'aéroport les zones dévastées par des coulées pyroclastiques les 25 juin et 21 septembre 1997. Là se trouvaient les villages de Spanish Point Trance et Farms qui sont maintenant ensevelis sous les dépôts. Le 25 juin 1997 les coulées atteignirent presque l'aéroport. Environ 5 millions de mètres cubes de matériel dévala les pentes du volcan en 20 minutes empruntant les vallées à des vitesses de l'ordre de 30 mètres secondes soit plus de 100 km heure. Alors qu'elles s'engouffraient dans les vallées les nuées incendièrent les habitations et produisirent une destruction considérable. Les nuées balayèrent la plaine menant à l'aéroport et ensevelirent partiellement la ville de Spanish Point. Le 21 septembre 1997 se produisit une nuée plus importante environ 9 millions de mètres cubes qui atteignit cette fois l'aéroport et ensevelit définitivement Spanish Point. Nous allons maintenant nous rendre à l'aéroport et regarder de plus près l'impact dévastateur des nuées et leurs dépôts. Je me trouve à la limite des dépôts des nuées du 21 septembre 1997. Alors vous voyez les ruines du terminal de l'aéroport qui fut détruit ce jour-là et à l'arrière-plan le dôme. Bien que nous soyons en automne 1998, les dimensions du dôme en septembre 1997 étaient semblables à celles que vous voyez maintenant. 9 millions de mètres cubes s'effondrèrent du dôme et empruntèrent cette vallée appelée « Twitch Scout ». Au cours de leur cheminement, les roches se désintégrèrent formant un écoulement pyroclastique qui parvint jusqu'ici à des vitesses de l'ordre de 30 à 35 km secondes. filant directement vers le terminal traversant le bâtiment pour s'arrêter juste ici.